... Martine, faites rentrer le premier candidat, s'il vous plaît, pour la femme du boulanger. Allez-y, monsieur, faites le texte. Et la voilà la pomponnette ! Gare, ces salopes, ordures ! C'est maintenant que tu reviens ! C'est maintenant que tu reviens ! Et le pauvre pompon, le pauvre pompon, il s'est fait un sang comme de l'oncle, il est mal et... Très bien, monsieur, monsieur, très bien, c'est pas mal, par contre, comment vous dire gentiment, vous n'allez pas vraiment correspondre au rôle, hein ? Mais pourquoi, ça ? Comment vous dire, on est passé à la couleur, quoi ? Non mais c'est pas méchant, monsieur. Par contre, tenez, en plus le personnage est quelqu'un qui vient du sud, vous voyez ? Je viens du sud, même, sud, très sud, loin ! Oh, je viens de loin ! Peut-être un peu trop sud, justement, hein ? Mais voilà, je vais vous donner les coordonnées d'un ami qui cherche quelqu'un... Quelqu'un comme vous, quoi, pour pousser un fauteuil roulant dans un film, enfin... Je suis pas sûr que ça marche, mais allez-y, hein ? Bonne journée ! Euh, Martine, Martine, vous me faites rentrer le candidat suivant, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Pierre-Jean-Baptiste Delacour, artiste dramaturge, spécialisé dans les émotions. D'accord. Démonstration. La peur. La joie. La nature. Très bien, monsieur, 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 oh, oh ! Monsieur, très bien, est-ce que vous pouvez faire le texte, s'il vous plaît ? Bien sûr, oui. Ah ! La voilà, la pomponnette ! Garce ! Salope ! Ordu, c'est maintenant que tu reviens ! Et le pauvre pompon lit, il se fait un salon ! Oui, monsieur, oui, c'est très bien, c'est très bien, monsieur, très bien. Euh, peut-être un petit peu surjoué, peut-être, un petit peu. Je ne pense pas, non. Mais non, mais le problème, c'est que c'est un peu lent, surtout. La pièce, c'est pas censé faire huit heures, monsieur, hein. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Candidat suivant, s'il vous plaît, Martine. On a des voisins, des voisins très bruyants, parce que... ... Alors, euh... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Euh, prénom ? Michel. Michel. Nom ? Galabru. Galabru. Galabru ? Galabru. Ouh là là, il va falloir changer de nom si vous voulez percer, hein. Monsieur. Bon, je vais vous appeler Michael, ça sera plus... Oui. Oui. Euh, vous venez d'où, Michael ? De... De Berck. Berck. C'est où, ça, Berck ? Ah, le nord. Je vous écoute, Michael, vous pouvez me faire le texte ? Garce... Salope ! Ordure ! C'est maintenant que tu reviens ! Et le pauvre pompon dit qu'il s'est fait un mauvais sandac pendant ces trois jours... Très bien, monsieur. Michael, très bien. J'imagine que vous n'avez pas appris de cours de théâtre, hein. Bon, j'ai été sept ans à la comédie française, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord, oui. Vous étiez dans la même classe que Molière, j'imagine ? Ouais, ouais. Vous avez... Est-ce que vous avez au moins une petite expérience de la scène, ou cinéma, ou quelque chose, ou... ? J'ai fait un peu... Un peu... Sept ans de cinéma, quoi. Un peu... Sept ans, oui. Cinéma ? Vous avez fait quoi comme rôle ? Un gendarme. Ah. C'est bien. Vous avez fait de la figuration dans un Julie Lescaux, c'est ça ? Oui, quasiment, quoi. Euh... Je vois... Je vois... César. César. Ah oui. J'ai eu un... J'ai eu un César. Non. J'ai eu un César. Vous prononcez mal. On dit... On dit Jules César. Jules. Jules César. J'ai jamais vu Jules. J'ai eu un César. César. Jules César. D'accord. Jules César. Monsieur, bah écoutez... Très bien. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez ? Ah oui, alors là... Non, parce que... Attendez. Laissez-moi compter, parce que là... Euh... Ça fait tellement longtemps, hein. Alors, déjà, quand je suis sorti de ma mère, j'avais... J'avais un an, presque, quasiment, hein. Neuf mois. Un peu moins. Un peu moins. Ça me fait déjà un an. Après ma communion, mon truc... Oh là là ! Je retiens deux, j'avance sept... 89. 89 ? Euh... C'est tard pour commencer, hein. Ouais. 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 C'est tard, hein. Ça sent plutôt la fin. Mais euh... Il me vient une idée, là, monsieur. Euh... Est-ce que vous pourriez me faire un miaou, parada ? Miaou ? Un miaou, oui. Mais alors, attention... Féminin ou masculin ? Euh... Commencer par un féminin, peut-être ? Miaou ! Ouais. Un mâle, maintenant ? Miaou ! Écoutez... Non ? Parfait. Là, vous... Là, vous m'avez convaincu, euh... Merci. Le rôle est pour vous. Ah, merci beaucoup. Vous serez pomponnette. Merci beaucoup. Les appointements. Non, mais les appointements... Non, il n'y a pas d'argent. Michel, venez. Boum ! Restez ici. On va vous noter ici. Alors, on va rester là. Ah oui. Allez-y pour la photo. Et puis, on va les noter. Merci. Notez Michel Galabru, il faut quand même le faire. Non, là où ils sont salons, je vais vous dire, Michel, c'est qu'il ne m'avait pas dit que vous seriez là. Personne ne savait. Personne ne savait. J'aurais pu dire des conneries avant. Dire genre, surtout, allez pas voir la pièce ou des trucs comme ça. Heureusement, heureusement qu'on vous adore et qu'on imagine que la pièce est très très bien. Mais imaginez, on aurait dit des erreurs. Moi, je pensais, ce qui serait formidable, malheureusement, ça ne sera pas possible, c'est qu'ils finissent par faire rentrer Galabru pour l'audition. Dans ma tête, je disais ça. Mais j'imaginais ça un truc impossible. Et tout d'un coup, paf ! Alors, c'est vraiment une surprise pour nous aussi. Peut-être Catherine Barma était au courant. Catherine ? Moi, je ne suis plus au courant de rien. Moi, je n'étais pas au courant, en tout cas. Bravo, il faut noter. C'est comme ça, Michel, dans cette émission. Oui, oui. Alors, attention, voici la note pour Arthus. Et ses camarades, évidemment, Donald Jackman, Florent Per, il y a eu qui d'autre ? Michel Galabru. Michel Galabru, voilà, Michel Galabru. Michel Galabru qui triomphe dans une mise en scène, on ne l'a pas dit, d'Alain Saxe, la femme du boulanger, de Marcel Pagnol, rappelons-le tout de même, avec aussi votre fils, Michel. Vous avez votre fils dans la pièce, Jean Galabru. Oui, mon fils. C'est facile de travailler avec son fiston ? Ah oui, ben oui. Vous savez. Quand on est plombier, on est fier de dire mon fils, et plombier me succède. Médecin, mon fils. Et là, comédien, ça a l'air de dire, ah ben, c'est pas, ah bon, il le pistonne. Non, il n'est pas mauvais, je ne peux pas dire qu'il est à chier. C'est difficile. Marianne Giraud, Sylvie Gentil, Julien Cafaro entre autre, au théâtre Héberto, tout le monde à noter. Voici votre carnet de notes, monsieur Galabru. Oui, merci beaucoup. Eric Méteiller, que vous connaissez peut-être, vous accorde. J'adore beaucoup, et de son père. Vingt, vingt, il vous donne vingt. Catherine Barnard, il vous donne vingt. Vingt ! Quelqu'un qui voudrait vous piquer votre rôle Jean Ben Guigui 20 aussi Et moi aussi je donne 20 évidemment Merci Même si Arthus vous avez un peu bouffé la chute Parce qu'on a à peine entendu le fait Que vous disiez vous aurez le rôle de la pomponette Vous n'êtes pas assez affirmé dans ce moment là Mais c'est pas facile évidemment Et puis ils cabotinent un petit peu aussi Non mais ils sont gonflés ces jeunes là Non mais le chat il est gonflé aussi Parce qu'il est heureux d'être là Il n'a pas besoin de ça C'est une belle idée C'est une belle idée De voir nos amis humoristes qui sont là Et de finir par vous C'est une très belle idée Enfin finir par lui On a d'autres trucs derrière quand même En tout cas on est vraiment ravis et honorés De votre participation Ça montre évidemment Votre si grande modestie Cher Michel Merci Abonnez-vous en cliquant ici C'est une très belle idée C'est une très belle idée Sous-titrage Société Radio-Canada